Charles III, ce qu'il prévoit pour l'avenir de la monarchie britannique. Officiellement couronné depuis le 6 mai 2023, Charles III commence à dessiner l'avenir de son royaume. Selon The Mirror, il va s'appuyer sur des personnages clés de son entourage pour consolider les relations avec le Commonwealth. Désormais, God Save the King. Depuis le décès de la reine Elisabeth II survenue le 8 septembre 2022, s'est son fils aîné, le roi Charles III, qui s'est assis sur le trône d'Angleterre. Il est n'y capable de querelles avec son frère Andrew et sa sœur Anne sur le fait de savoir qui en prendrait les reines, puisque l'ordre monarchique est très scrupuleux. Et les britanniques sont particulièrement attachés à ce que les règles soient respectées à ce sujet. Pendant près d'un an, il a siégé en tant que monarque. Sans sa couronne, ce n'est que le 6 mai 2023, lors d'une cérémonie très prestigieuse, que Charles III l'a reçue. Il était évidemment accompagné de son épouse Camilla Parker-Bowles et de ses enfants, le prince William et le prince Harry. Si l'aîné était accompagné de son épouse Kate et ses enfants, Meghan Markle, Archie et Lily Bay étaient absents. De quoi jeter un peu plus d'huile sur le feu entre les deux camps qui s'opposent. Réaliser le souhait d'Elisabeth II Si les querelles persistent entre Harry, Meghan et le reste de la monarchie britannique, le roi Charles III tente d'apaiser les esprits en vue d'une réconciliation. Il a ainsi invité son fils et sa belle-fille, ainsi que ses petits-enfants à son anniversaire. Mais les attentes de Harry et Meghan ne devront pas être trop élevées sinon les déceptions risquent de fuser. S'ils ne se sont pas encore exprimés sur leur venue, la dernière décision du roi d'Angleterre pourrait les aider à trancher. Charles III est en train de dessiner l'avenir de la monarchie britannique. Lundi 21 août, il sera aux côtés de la reine Camilla, de William et de Kate à Balmoral pour un sommet à ce sujet, rapporte The Mirror vendredi 18 août 2023. L'objectif affiché est le suivant, utiliser la popularité du prince et de la princesse de Galles pour consolider les liens avec le Commonwealth. Sa majesté est très claire. Le Commonwealth doit être au cœur même de son règne. Il considère qu'il est de son devoir de réaliser le souhait de sa défunte mère, à savoir d'assurer non seulement la survie, mais la robustesse, de l'organisation, précise une source proche du roi. Reste à savoir comment les pays membres du Commonwealth accueilleront cette nouvelle.